Alors oui, j'ai un témoignage devant vous, je découvre en fait vraiment le monde chrétien. Moi j'ai grandi dans la religion et la culture musulmane et en fait il y a un mois, on m'a annoncé une suspicion de cancer des deux ovaires qui m'a vraiment abattue et j'étais vraiment plus bas que terre, vraiment ça m'a abattue, on m'a dit voilà pour avoir des enfants ça va pas être possible, traitement etc etc. Et une semaine, dix jours après j'entends parler de Jésus, j'avais déjà entendu parler de Jésus puisque tout le monde est sur cette terre je pense à un moment une fois entendu parler de Jésus mais là cette fois-ci c'était très fort, c'était quelqu'un qui témoignait, j'ai beaucoup pleuré sur des vidéos sur internet et le soir même en fait je me suis mise dans ma chambre à genoux pour la première fois de ma vie devant Dieu et j'ai dit Jésus si tu existes, moi ça m'intéresse pas juste d'entendre parler de toi en fait je veux te voir maintenant, tout de suite je veux te voir et je veux te voir d'une façon que plus jamais je puisse douter de toi c'est vraiment ma prière, du plus fond de mon coeur, du plus profond de mon coeur et il est venu en fait, il est venu et en fait si vous voulez, dans ses yeux, ses yeux sont pas comme les nôtres c'est à dire qu'il y a tous les univers à l'intérieur et il m'a transpercé en fait en plein coeur avec son amour et il m'a donné une envie qui pour quelqu'un qui a grandi dans la culture musulmane est incompréhensible c'est à dire qu'il m'a donné envie d'être baptisée je comprenais vraiment pas quoi, parce que voilà dans ma culture le baptême c'est quelque chose de... et le lendemain matin je me réveille, je cherche partout où est-ce que je peux être baptisée donc je regarde les églises catholiques, protestantes, il n'y a rien qui me disait je dis bah maman tu orientes moi quoi et donc j'ai rencontré Jésus le 11 juillet, le 13 juillet j'étais baptisée et le soir même je me retrouve dans ma chambre et en fait juste pour vous dire j'avais des douleurs depuis 4 ans tous les jours, tous les jours j'avais mal en fait et le soir même je me retrouve dans mon lit et je commence à parler une langue où je comprends aucun mot et chez les musulmans tout ça n'existe pas donc j'avais jamais entendu parler du parler en langue etc et j'ai parlé pendant 3 quarts d'heure, une heure, une langue que je ne comprenais rien du tout et à la fin ça s'est arrêté et là mes douleurs pour la première fois depuis 4 ans disparu, plus de douleurs là je dis ok je suis lérie je dois aller voir mon gynéco mardi 17 juillet c'est à dire il y a 2-3 semaines quoi je vais voir mon gynéco et donc il me dit vous avez fait votre IRM, les marqueurs tumoreaux, tatata et il me dit bon alors c'est pas un cancer malin mais c'est une maladie d'un stade très très sévère on va opérer etc et là je le regarde et je lui dis vous savez pas ce que je vais vous dire mais je suis guérie je lui ai pas dit je pense être guérie je lui ai dit je suis guérie et il a rigolé un petit peu, il m'a dit bon parce que le déni de la maladie existe en médecine quoi chez beaucoup de monde et il m'a dit bon bah allez on va faire l'examen et donc mardi 17 juillet il me fait l'examen, il n'y avait plus rien en fait et sur mon ovaire droit il y avait 2 images donc il arrive sur l'ovaire droit avec la sonde et il me dit ah il y a 2 images et il me dit ah mais attendez ce sont les follicules de maturation les follicules de maturation dans les ovaires c'est ce qui donne les ovules en fait pour la reproduction et moi j'en avais plus et là il retire la sonde et il me dit allez vous allez m'expliquer ce qui s'est passé je lui raconte que j'ai rencontré Jésus etc et il me dit bon écoutez parce que je suis médecin juste à côté de chez lui dans le cabinet il me dit bon moi je me crois parce que je suis juif mais gardez ça pour vous et j'ai rigolé je lui ai dit je veux que le monde entier sache que Jésus est vivant je te m'envoie sur ça et donc comme dit André je suis médecin psychiatre et addictologue donc je m'occupe des gens qui vont pas bien quoi et ma pratique en fait c'est pas qu'elle a changé elle a été bouleversée au cabinet et en fait il se passe des délivrances, des guérisons mais incroyables c'est à dire qu'avant je pratiquais mon métier je consolais les gens, je prescrivais des traitements etc et je renie pas du tout j'ai fait 13 ans d'études je renie pas du tout ça mais aujourd'hui j'ai une clé en fait et je vois des délivrances mais j'aurais même pas pensé possible en fait et le Seigneur en fait à la fin de mes études moi j'ai dit je veux plus travailler à l'hôpital c'est cabinet seulement et le Seigneur là depuis que j'ai été baptisée m'a ramené à l'hôpital et je vais juste vous raconter parce qu'en fait c'est ce que je voudrais vraiment mon message c'est que la vie chrétienne c'est des miracles et des prodiges de Dieu qui les ont en fait c'est ça la vie chrétienne normale et c'est ce que vous devriez tous vivre et si moi avec ma famille voilà ils sont musulmans c'est pas facile mais si moi en tant que médecin en tant que musulmane je prends le risque de parler de Jésus au moins 20 ou 30 fois dans la journée à des gens que je connais pas dans la rue je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est comme ça que le feu de Dieu augmente en fait en vous et je vais juste vous raconter en fait ma dernière garde à l'hôpital dimanche pas qui vient de passer mais celui d'avant les infirmiers ils y croyaient pas en fait c'est à dire qu'on a passé une nuit blanche et il y a eu miracle sur miracle sur miracle sur miracle et je vous raconte juste un des cas parce qu'il faut bien que je choisisse une jeune femme deuxième année de droit qui arrive amenée par ses parents en fait mutique ça fait une semaine elle a pas dit un mot mutisme et l'infirmier vient me voir on a passé une nuit difficile parce qu'il y a eu beaucoup de cas et il vient et me dit bon bah tu vas voir ça va être hyper facile je viens de passer une heure avec elle elle m'a pas sorti un mot et moi dans mon coeur je dis mais c'est pas le projet de Jésus et j'arrive dans la chambre je lui dis bonjour je lui présente ma main pour lui serrer la main et là elle ne répond pas et intérieurement je fais une prière de délivrance au nom de Jésus et là elle commence à me parler normalement mais vraiment normalement quoi et l'infirmier arrive 5 ou 10 minutes après il ouvre la porte et il nous regarde et au lieu de venir s'asseoir à côté de moi parce que quand on voit un patient en fait le médecin et l'infirmier sont à côté il va au fond de la chambre il croise les bras il nous regarde et je vois il se gratte la tête il n'y croyait pas et toute la nuit ils ont vu ça et ils m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui se passe et tous les jours je vois ça et juste pour terminer vous avez l'antidote Jésus est l'antidote vous avez un antidote le monde entier a le poison qu'est-ce que le poison ? c'est de ne pas connaître Jésus ne gardez pas votre antidote pour vous partagez-le c'est limite je vais utiliser un terme médical non-assistance à personne en danger de voir des gens malades des gens pas bien et vous vous passez et vous avez l'antidote ne gardez pas l'antidote partagez-le partagez-le c'est ce que le Seigneur veut quoi voilà merci 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 merci